Musique Voici certainement ce qui est la toile la plus célèbre du musée lelandiaire. C'est une peinture qui a été peinte par Antoine Louis Roussin et qui représente la cathédrale de Saint-Denis en 1877. Le tableau est signé en bas à gauche et on a le nom et la date du tableau. Roussin est un personnage extrêmement important dans l'histoire de l'art à La Réunion. C'est quelqu'un qui est originaire d'Avignon, donc c'est un jeune militaire. Quand il arrive à La Réunion, il trouve l'amour, il épouse une jeune créole et décide de rester dans l'île à la fin de son service à la fin des années 1840. Et un peu doué de ses dix doigts, il se lance dans la production de lithographie, donc c'est-à-dire l'impression de feuilles représentant des paysages, des personnages qu'il appelle les souvenirs. Puis après, il se lance dans une autre édition qui s'appelle l'album de La Réunion. Il est également photographe, il est également peintre, il fait également de l'édition, etc. Bref, c'est un personnage incontournable du monde artistique, littéraire, du milieu du XIXe siècle durant une quarantaine d'années entre la fin des années 1840 et la fin des années 1880. Et pourquoi Roussin est-il très important dans l'histoire de l'art à La Réunion ? Parce que si Roussin n'avait pas été là, nous n'aurions pas eu d'images sur les vieilles sucreries, sur le temps de l'esclavage, sur les modifications du Second Empire, etc. Parce qu'il a produit environ 400 images, enfin plusieurs centaines d'images sur La Réunion et il fait partie de la mémoire sur La Réunion, il a contribué à bâtir la mémoire iconographique de La Réunion. Et le sujet de la cathédrale de Saint-Denis est un sujet qui va beaucoup lui plaire. Dès 1847, il fait une lithographie qu'il va ensuite reprendre en 1860, qu'il va reprendre en 1870. Et là, en 1877, il réalise ce tableau, qui est un des quatre ou cinq tableaux connus de Roussin aujourd'hui. Et on en a un ici au Musée Landier. Le paysage avec la cathédrale de Saint-Denis est un sujet qui va beaucoup intéresser Roussin. D'abord parce que ce n'est pas très loin de là où il habite, parce que ce qu'on voit ici, c'est la rue de l'Église. Aujourd'hui, la rue avec Sylvie Neuve, au bout de laquelle il a son atelier, il a sa maison, et où il reçoit ses amis, et où il fait des photographies, il peint, il fait des photographies, etc. Donc c'est son quartier, en fait. C'est vraiment le quartier dans lequel il vit. Ensuite, la cathédrale, c'est le grand monument du centre-ville de Saint-Denis pendant de très, très nombreuses années. C'est le point de rendez-vous, c'est le point de rendez-vous pour quand on va à la messe, quand on sort à la messe. C'est le point où se trouve, à proximité de la cathédrale, se trouve beaucoup de commerce. Bref, c'est le point central de la ville de Saint-Denis au XIXe siècle. Et sur ce tableau, il va chercher à le montrer, il va chercher à le mettre en avant. Et on voit qu'au premier plan, en fait, il va, le long de la rue, le long du trottoir, positionner cette population très cosmopolite qu'il a pu découvrir, qu'il a pu observer tout au long de sa présence à La Réunion. Donc on voit deux jeunes créoles et leurs enfants ici, un petit chien, des militaires, des indiens, des femmes africaines ici, des indiens fraîchement arrivés à La Réunion avec les Turbans, les Saris, etc. La bonne bourgeoisie locale qui sort des magasins ou qui rentre dans les magasins ou qui se salue dans la rue. Bref, il a animé sa composition au premier plan, justement, pour attirer notre regard, afin de voir à l'arrière la masse imposante de la cathédrale, bien éclairée, avec une lumière de soleil couchant. On peut deviner que le soleil est en train de se coucher et éclaire la façade de la cathédrale. Et tout ça, avec des accents très verticaux qui sont soulignés, le bâtiment est très vertical, mais souligné également par les palmiers. Bref, c'est un paysage pittoresque, c'est un paysage qui est animé, qui est un paysage plein de vie, qui permet justement de se remémorer, de voir comment était la vie à Saint-Denis au XIXe siècle. Et c'est pour ça aussi que c'est l'une des toiles les plus célèbres du Musée Landiax, dans la mesure où tous les gens reconnaissent le monument, tous les gens s'identifient, identifient le paysage. Et aujourd'hui, c'est un des incontournables, en fait, de la collection du Musée Landiax. Musée Landiax. Musée Landiax. Sous-titrage ST' 501